Dans une vidéo postée sur son compte TikTok, Vincent Sesped, l'un des 18 candidats de la saison 2 des traîtres, affirme que la production a voulu lui donner le mauvais rôle dans l'émission. Le 9 août dernier, après cinq semaines de compétition, Juju Fit 4 se remportait la saison 2 des traîtres sur M6 face aux loyales Nathalie Marquet-Pernot et Jennifer Demet. Une deuxième édition palpitante qui a séduit près de 2 millions de téléspectateurs en moyenne, selon Médiamétrie, et a réalisé 30% de parts de marché sur la cible très convoitée des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, FRA50. Si Studio 89, la société qui produit le jeu, peut se féliciter de ce succès, Vincent Sesped, lui, accuse le coup. Le philosophe de 49 ans, éliminé au début de l'ultime table ronde, n'a pas apprécié l'image que la production donnait de lui à travers les épisodes et l'a fait savoir dans une vidéo postée sur son compte TikTok, le mercredi 16 août 2023. Même Cairone qui a mis sur Twitter son cahier et dans son cahier, alors qu'il n'est resté qu'une journée, il dit, je suis sûr que Vincent Sesped est traître parce que Vincent Desagna qui est loyal me le dit. Point, je prends des votes en table ronde contre moi dès le début, et parce que Vincent était contre moi, a poursuivi Vincent Sesped avant de s'en prendre à la production, ils ont tout coupé au montage, on ne voit pas que Vincent m'attaque depuis le début. On voit que je suis attaqué mais on ne voit pas que C.S.T. Vincent qui m'attaque. Ils ont tout coupé pour faire de moi le méchant, a dénoncé les séistes. Tu peux être un coup devant la France entière, Vincent Sesped de très cache concernant les traîtres saison 2 quelques minutes plus tard, le candidat qui faisait partie de l'équipe des loyaux, a donné son avis très tranché sur les traîtres en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu de télévision à ses yeux. Alors que tu mets ta notoriété en jeu, que tu restes devant les caméras, que tu peux être co devant la France entière, arrogant devant la France entière, que tu as M6 qui fait un montage derrière pour faire de toi le méchant, le fou, et qu'après l'émission, il y en a qui bavent sur toi, ce n'est pas un jeu, a conclu Vincent Sesped. Le montage se veut le plus fidèle possible à ce que chacun a vécu, M6 répond aux propos de Vincent Sesped sur les traîtres dans la journée, M6 a répondu à nos confrères de pur média concernant les déclarations du philosophe. Nous sommes très étonnés des propos tenus par Vincent Sesped. Nous comprenons que les retours des internautes peuvent être parfois difficiles à accepter, pour cela nous mettons en place un suivi psychologique que les candidats peuvent toujours demander. Le tournage de l'émission est long et tout ce que les candidats vivent dans cette aventure ne peut être diffusé mais le montage se veut le plus fidèle possible à ce que chacun a vécu durant ces quelques jours de tournage. De nombreux candidats des traîtres nous ont d'ailleurs contactés pour nous faire part de leur étonnement quant à ces propos et nous réaffirmer leur soutien et leur plaisir d'avoir participé à ce jeu. Il est particulièrement dommage que des propos d'un seul candidat puissent nuire à l'image de cette émission qui a rencontré succès d'audience et d'image tout cet été sur M6. La très grande majorité des candidats des saisons 1 et 2 des traîtres, présents pour soutenir le programme lors des conférences de presse de présentation, attestent de l'authenticité et de la force du programme, a affirmé la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada